Et de 4 pour la team Full Gas qui vient de remporter la 43ème édition du rallye Côte d'Ivoire-Bondama qui s'est couru ce week-end à Yamoussokro. Les temps forts de cette première étape du championnat ivoirien de rallye à suivre tout de suite dans le Focus. On a tenu, on a été ténaces et puis aujourd'hui ça paye. On a passé 3 ans de galère. Apparemment on commence à voir la sortie, on commence à voir le bout et on ne peut être que satisfait. Et en même temps, ça fait bon, le bon moment, je le gagne 4 fois. Très satisfait en même temps. Somoro Mori Féré et Romain Comas de Miranda ont réécrit une nouvelle page du rallye Côte d'Ivoire-Bondama en remportant un 4ème titre pour la team Full Gas ce dimanche à Yamoussokro. Voici le film de ce rallye qui s'est avéré difficile pour les grands comme pour les petits équipages. Sous-titrage ST' 501 31 annoncés, 30 ans pris le départ ce vendredi soir à la Super Spéciale. À cette épreuve de présélection, l'équipage battant pavillon français, Gary Chenez-Bruno Laborde, fait le meilleur chrono sur Mitsubishi Evo 9 avec un temps de 2 minutes 32 secondes. Mais c'est le samedi que le rallye Côte d'Ivoire-Bondama va connaître la fin pour certains et d'euros dénouements pour d'autres. Des casses en cascade, des abandons, le rallye 2017 aura été désastreux pour certains équipages. Les premières victimes de taille, l'équipage zambien, déjà hors service après 3 spéciales. Le couple Gomez ne part pas déçu du Bondama, au contraire, ils reviendront l'année prochaine après avoir vécu un petit moment de visite touristique. Dimanche était la journée décisive entre Gary Chenez 2e, après un problème de tour de samedi, et Sommon-Romori Ferré en pleine confiance après une bonne entame ce samedi. 32 secondes entre les deux équipages et un terrain pour abriter cette belle finale, la réserve du parc d'Abo-Quamicro. Après la finale perdue de 2016 dans ce même endroit, Sommon-Romori Ferré, avec la Baraka, va enlever le Bondama 2017, après les ennuis mécaniques du capitaine de la team Hermès. On est remonté dans un poussière de soume, dans un gauche, j'ai hésité sur une note et on m'a tapé le carter. Plus d'huile, plus de pression d'huile et moteur, moteur HS, donc à Bamban, on m'aura donné tout. Et Gary s'est vraiment battu comme un lion, donc après, dans la poussière, il suffit d'une petite erreur. Mais voilà, c'est la loi du sport. Une victoire qui consacre Sommon-Romori Ferré, le pilote le plus titré du Bondama, avec un titre de champion du printemps, après celui de champion d'automne dernier. Sur le podium de ce Bondama, pour la première fois depuis qu'ils font du rallye, Maxima Bondio et Hugo Borge s'adjugent la deuxième place avec leur Evo 9. Deux podiums de suite au Bondama pour Loïc Malher et Thierry Prion, ils sont classés troisième de ce Bondama. En groupe S, Ali Jabbar et Henri Estievnard ont dominé les débats devant Thierry Pansolin et la petite Alison Borg, Giggold Frédéric et Nicolas Tiantribéogo, septième au général, bouclent le podium du groupe S. Sixième au général, le SSV Ghana Mavericks XS III de Daniel Assaf et de Pascual Vigneron termine premier et unique survivant de cette catégorie. La Côte d'Ivoire a tenu ses promesses d'organiser le 43e rallye Côte d'Ivoire Bondama, ces 10, 11 et 12 février 2017. Le ministère des Sports et des Loisirs a joué sa partition et la FISA a organisé certes ce rallye sans grands moyens, mais un rallye avec une belle page pour la sécurité des équipages et des populations. Les jeunes équipages ivoriens ont été encouragés pour leur persévérance à travers des prix.